Je m'appelle Alex Danvy, je travaille chez Microsoft depuis trois ans maintenant et puis mon boulot c'est d'accompagner les développeurs au sens large, c'est-à-dire ceux qui veulent créer des applications ou des services sur les plateformes Microsoft, quel qu'elles soient. Donc Microsoft est le partenaire principal de cet événement Android pour deux raisons. La première c'est l'opportunité, en fait Nokia était initialement le partenaire principal pour présenter la plateforme Nokia X, il y avait beaucoup de sens à faire cela et puis vu le rapprochement avec Microsoft, le choix stratégique était fait d'arrêter les investissements sur Nokia X. Donc nous sommes restés avec une superbe conférence à animer et pas de sujet. Et c'est là que le deuxième élément important apparaît, c'est qu'il y a chez Microsoft tout un tas de gens qui poussent Android et qui montrent qu'il y a du sens que Microsoft travaille sur Android, dont je fais partie et je ne suis pas le seul. Et du coup, on s'est dit reprenons le créneau, on a plein de choses à raconter aux développeurs, il y a de vraies histoires. Pour nous, voilà, un développeur c'est avant tout quelqu'un qui crée de la valeur avec son ordinateur, avec son compilateur, qui crée des apps, des services et il doit se constituer une boîte à outils, il doit trouver les meilleures solutions pour affronter les différents problèmes. Des fois, ce sera du 100% Google, des fois il n'y aura que du Microsoft, des fois il y en a un peu des deux, mais l'essentiel c'est qu'il arrive à créer ce qu'il lui faut. Oui, Microsoft est clairement un acteur de l'écosystème Android. Aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionnent les différents groupes produits, on voit que Office a pour mission de faire en sorte que Office soit le meilleur produit possible, disponible pour le plus large public possible. Le public se trouve clairement sur Windows, sur Windows Phone, sur iOS et sur Android. Et donc, et sur le web bien sûr, le sens très très large. Donc, il est logique qu'ils investissent sur ces plateformes-là. Et pour chaque groupe produit, la question se pose. Ça fait sûrement un petit peu moins de sens pour le groupe produit Windows, mais ça en fait beaucoup pour Office, pour Azure notamment. On voit que Azure est extrêmement ouvert. C'est Android, mais c'est aussi Linux. Il y a comme ça, pléthore d'efforts qui sont faits pour pouvoir faire tourner les machines virtuelles Linux, quelles qu'elles soient, sur Azure. Donc, en fait, s'il y a un produit qui s'adresse particulièrement aux développeurs Android chez Microsoft, c'est bien Azure. Donc, Azure, c'est notre plateforme de cloud. Et c'est une plateforme qui a pour particularité, finalement, d'aborder toutes les formes de cloud. Aussi bien une approche qu'on appelle IaaS ou Infrastructure as a Service, pour dire globalement, je prends ma machine virtuelle et je la fais tourner dans le cloud plutôt que de la faire tourner sur mon matériel à moi avec ma connexion. Je sous-traite cela à Microsoft. Et puis, on a aussi, quand on franchit une certaine étape dans l'appréhension du cloud, on a la plateforme as a Service, où là, on dit, je ne veux plus m'occuper de ma machine virtuelle, des mises à jour d'OS, de la sécurité, etc. Je veux me focaliser sur la partie applicative. Et là, je trouve tout un tas de briques de base pour pouvoir enregistrer des choses, les stocker, les manipuler, faire de la BI, et ainsi de suite. Voire même du machine learning, par exemple. Et puis, ensuite, je vais trouver une autre offre dédiée au mobile qui s'appelle Azure Mobile Services, qui, pour le coup, fournit une offre pré-packagée pour celui qui crée une application mobile. Donc, typiquement, on va lui proposer des services pour les notifications. Donc, j'envoie une notification dans ce composant et automatiquement, ça l'envoie sur le bon serveur de notification en fonction du type d'OS de mon client. Donc, je n'ai pas préoccupé de savoir comment fonctionnent les trois systèmes de notification sur le marché. Tout ça est abstrait. Ça le fait tout seul pour moi. Et du coup, ça nous offre un certain nombre de services qui permettent aux développeurs d'applications mobiles de démarrer très, très vite. Quelques minutes, je peux créer mon backend pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la valeur, la créativité que j'ai pour créer mon service. Ce n'est pas tant de savoir où est-ce que c'est hébergé, comment, par qui. C'est surtout quelle valeur ça apporte. Donc, je focalise mon temps là-dessus et pas sur la plomberie. Il faut que je me focalise sur le fait d'envoyer la bonne notification au bon moment, à la bonne personne, avec le message qu'il faut, etc. Ça, c'est là où je dois me concentrer. C'est là que j'ai de la valeur. Sur le stand de la Droidcon, nous avons souhaité présenter la Xbox. Parce que la Xbox, déjà, c'est une cote d'amour toute particulière. Je pense qu'on peut aimer un écosystème ou pas. Le fait est que lorsqu'on est un gamer, on a une Xbox, on a une PS4, mais voilà, ça reste des machines assez symboliques pour le coup. Et il se trouve qu'avec la Xbox, on a créé un système qui permet à une tablette ou à un smartphone d'interagir avec la Xbox, de la piloter, mais aussi d'avoir une expérience enrichie. Donc, ça peut être une expérience enrichie côté média avec le guide des programmes, mais ça peut être aussi intégré dans les jeux et le fait d'avoir, par exemple, une carte supplémentaire qui nous permette de nous guider dans le jeu, etc. Donc, cette expérience étendue, on la montre ici parce qu'elle est disponible aussi sur Android. On a fait en sorte que ça tourne aussi bien sur Android, iOS et Windows. Et il y a une histoire à raconter pour les développeurs, puisqu'ici, nous sommes à une conférence Android pour les développeurs. Donc, il est possible pour les développeurs d'ajouter les fonctionnalités sur Smart Glass. Il y a un SDK qui est disponible et on en fait quelques démonstrations. On explique comment on fait pour créer une application Smart Glass sur Android. Nokia X est une aventure un petit peu particulière puisque c'est vrai que les gens se sont toujours demandés, finalement, si Nokia avait bien fait de choisir Windows Phone par rapport à Android. Bon, on aura du mal à connaître le fin mot de l'histoire. Quoi qu'il en soit, nous, chez Microsoft, on est persuadés que Windows Phone était le bon choix. C'était un choix qui permettait de se différencier plutôt que d'être, finalement, noyé dans une masse de fournisseurs de téléphones Android qui était très, très importante. Et du coup, en fait, on l'a vécu, en tout cas moi, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire avec une certaine brutalité. C'est-à-dire que ça a été... L'annonce de la disponibilité de Nokia X a été faite de façon assez soudaine. Et sa disparition, tout aussi soudaine. Donc, il y a un choix stratégique qui a été fait d'arrêter Nokia X à partir du moment où Nokia a été réintégré chez Microsoft. Ce qui, on peut le comprendre, a un peu de sens. C'est compliqué de pousser déjà une plateforme. Alors, en pousser deux, ça allait encore plus. D'autant qu'avec deux plateformes, ça peut éventuellement générer plus de questions que de réponses. Quand on est finalement utilisateur, pourquoi prendre l'un plutôt que l'autre ? Alors que quand on bâtit un discours bien précis, qu'on s'assure des valeurs que l'on souhaite véhiculer, c'est tout de même plus simple. Surtout qu'il y a des points sur lesquels il y a des oppositions de style. Que ce soit en termes de design, que ce soit en termes des fondamentaux de l'OS, tout ce qui est notion de sécurité, etc. Voilà, c'est des valeurs véhiculées différentes. Et du coup, le choix était de faire de garder un seul OS, à savoir Windows Phone. Alors, pour l'actualité, Windows 8 et Windows Phone, donc il y a énormément de choses à attendre dans les prochains mois. Je ne vais délivrer aucun secret aujourd'hui en disant qu'il y a de très gros projets dans les cartons. Vous avez tous entendu parler de Windows Threshold. Donc, est-ce que ce sera Windows 9 ou Windows autre chose ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, on connaît son autre code. Et pour l'instant, on ne livre pas trop de détails sur son contenu. Le fait est qu'on peut imaginer qu'on pousse encore un petit peu plus loin notre histoire d'unification des plateformes et de faire en sorte qu'on ait un OS de plus en plus abouti, de plus en plus agile pour tourner sur tout type de matériel. Ça, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Et puis l'unification des différentes plateformes de développement, la convergence, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un projet très long. Ça fait déjà un bon moment qu'on l'a entamé. C'est très ambitieux. Mais je pense qu'il va y avoir une très très belle histoire à raconter. Regardez notamment, là tous les regards sont un peu focalisés sur l'aspect Windows et Windows Phone, mais regardez ce qui se passe sur l'embarqué avec notamment Galileo. Galileo qui est une plateforme Internet of Things, on va dire, type Arduino un peu, et qui est animée par un processeur Quark de Shintel. Un processeur qui globalement embarque les composants d'un PC dans un petit 5 mm carré, en gros. Quelque chose vraiment de tout petit. Et en fait, on est Windows dessus. Et le Windows qui tourne dessus, c'est le même qui tourne sur un smartphone ou qui tourne sur le PC. Et ça, c'est quand même un tour de force que de réussir à faire ça. Donc voilà, on sent une agilité de cet OS au fil des versions. Et visiblement, c'est un peu par là que ça va. Donc en venant à la Droidcon, je venais chercher, moi, en fait, une expérience. L'occasion de rencontrer des gens que j'aime bien, des développeurs, des créateurs. Moi, je considère le développeur un peu comme un artiste. C'est quelqu'un qui manipule le code un peu comme des pinceaux, puis qui fait soit un tableau un peu cracra pour certains, mais surtout de supers de votre art pour beaucoup d'autres. Et ça, c'est toujours intéressant de discuter avec des créateurs. Il n'est pas rare qu'un créateur de web, c'est aussi un créateur d'entreprise, un entrepreneur. Donc cette créativité, moi, elle m'intéresse beaucoup. Là, l'échange qu'on a mené avec ces développeurs, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. On vient ici. On peut s'appeler Microsoft dans une conférence Android. Ça n'a pas déchaîné plus de passion qu'il en faut. Ça a été plutôt sympathique. Moi, je trouve que l'accueil a été très chaleureux. En tout cas, j'ai fait en sorte que, lors de l'intervention, on soit le plus respectueux possible et puis le plus intéressant possible. Et je pense que c'est là que ça se joue. Voilà, avec des petits clins d'œil comme ça, par exemple. Ça, c'est une petite joke. J'espère que les personnes chez Microsoft n'en voudront pas de cette petite blague honnête. Mais voilà, je trouve que l'accueil a été super sympa. Il y a eu de très, très bons échanges et vraiment de bonnes discussions avec des gens qui sont très ouverts, pour le coup. Une communauté que j'ai toujours appréciée, moi, que je connais depuis la sortie du G1 en France, en fait. Parce que j'étais un des premiers utilisateurs. À l'époque, on avait les meet-ups à la cantine autour d'Android. Ça se tenait à quoi ? À 20 personnes. Donc, ça a bien changé. L'écosystème est très vivace, très intéressant, très créatif. Et puis, il n'est pas rare de rencontrer des individus qui passent d'un écosystème à l'autre. Et du coup, on échange beaucoup. C'est hyper intéressant d'avoir les points de vue des uns des autres. Donc, bien content de ce millésime. J'ai cru voir des sessions bien sympathiques. Je n'ai pas eu le temps d'aller les voir encore. J'ai l'après-midi et demain. J'espère que l'année prochaine sera encore plus sympa. Le temps de la Mulher.